L'Est de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur bénéficie d'un cadre de vie exceptionnel qui le rend particulièrement attractif. Au cours des années, la population n'a cessé de croître pour atteindre aujourd'hui 2 millions d'habitants et avec elle, toutes les activités qui font vivre le territoire. Mais le développement de l'habitat et des entreprises est conditionné en partie par la disponibilité permanente d'une ressource primordiale, l'électricité. Pour la cheminée, l'Est de la PACA est moins bien équipée que le reste de la métropole. Ne produisant que 10% de leur consommation, le Var et les Alpes-Maritimes sont aussi tributaires d'une seule autoroute électrique à 400 000 volts, l'axe sud qui relie la région PACA au couloir rhodanien. Cette situation de péninsule électrique a conduit à plusieurs reprises à des coupures massives qui ont pénalisé les habitants. En effet, quand le réseau est fragilisé et n'arrive plus à répondre à la demande, il y a risque de blackout. Il est donc urgent de le consolider. C'est le rôle de RTE, l'opérateur du réseau de transport d'électricité garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système électrique. La solution du filet de sécurité retenu pour l'Est PACA consiste à créer de nouveaux liens entre les lignes principales. L'objectif est d'obtenir un maillage suffisamment dense pour pallier les risques qui pèsent sur l'alimentation électrique. Concrètement, il s'agit de compléter le réseau existant par trois nouvelles lignes à 225 000 volts, ce qui représente un investissement de RTE de 200 millions d'euros. Ces trois nouvelles lignes vont relier les postes électriques de Boutre près de Manosque et de Trance à proximité de Draguignan, de Fréjus et de Billançon situés au bord du lac de Saint-Cassien, enfin de Billançon et de Cannes-la-Bocat. Pour optimiser les délais et tenir l'engagement de mise en service d'ici 2015, le projet a été conçu entièrement en souterrain. Il suit des routes départementales et pistes forestières bien orientées, ce qui permet une bonne intégration environnementale au sein de paysages vierges de réseaux de transport d'électricité. Cette véritable innovation a été rendue possible par les évolutions technologiques. Entre Boutre et Trance, le trajet atteint 65 km, ce qui constitue un record mondial. Celui de la plus longue liaison souterraine, 225 000 volts, en courant alternatif à ce niveau de puissance. Au total, ce sont près de 110 km de lignes souterraines qui vont traverser le Var et les Alpes-Maritimes. Pour répondre aux besoins en puissance, RTE a sélectionné un câble d'une capacité encore jamais utilisée en France. Il est constitué d'une partie conductrice en cuivre pouvant atteindre 2500 mm². Elle est entourée d'un isolant, d'un écran métallique en aluminium et d'une gaine de protection extérieure. En tout, ce sont 10 000 tonnes de câbles qui doivent être acheminées sur le chantier. Les câbles sont installés dans des fourreaux au fond d'une tranchée d'un mètre cinquante de profondeur sur 80 cm de large. L'ensemble est ensuite inséré dans 70 cm de béton, puis totalement remblayé. Les câbles sont déroulés en 120 tronçons de 700 à 1000 m et raccordés à l'intérieur de chambres de jonction qui mesurent 10 m de long sur 2 m de large. Une fois cette dernière étape passée, il s'agira de mettre en service ces trois lignes qui composent ensemble, avec l'appui du réseau électrique, le filet de sécurité pour l'est de la région PACA. Lancé à l'été 2012, ce chantier d'envergure va se dérouler sur trois ans. Il permettra aux habitants du Var et des Alpes-Maritimes de disposer, d'ici 2015, de la même sécurité d'alimentation électrique que le reste de la France. C'est parti ! C'est parti !